Hello tout le monde, bonjour amis taureaux, bienvenue dans votre horoscope pour le mois de juin. Ça me fait penser qu'en même temps j'ai oublié d'allumer la bougie. Voilà, le soir est arrivé et je continue les horoscopes souvent tard le soir, une fois que ma petite est couchée. Ça me laisse du temps et du calme, surtout au niveau du bruit. Voilà, on va regarder un petit peu, je vais faire comme d'habitude, on va doubler l'écart. Je vais faire un tirage avec guidance de l'univers phérique. Alors je sais pas, c'est pas assez bien cadré, est-ce que je... Hop, voilà, peut-être plus comme ça. Donc avec guidance de l'univers phérique, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe pour vous. On ira doubler avec le tarot sorcière et un petit message de mes 72 intentions en fin de tirage. Je rappelle que ces deux oracles sont des oracles que j'ai créés que vous retrouverez en vente sur mon site. Celui-là il est tout neuf, il va sortir d'un jour à l'autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, il sera déjà en précommande. Ou même peut-être déjà en stock. On y va ! Allez, qu'est-ce qu'on a en premier ? En premier, dans votre énergie qui gouverne mes taureaux, ça va être faire preuve d'authenticité et d'intégrité. C'est d'être vous-même. En juin, ce qui va être la priorité chez vous, c'est de vous révéler, d'être la vraie personne à l'intérieur de vous. Se cacher peut-être jusqu'alors une personne que vous étouffiez un petit peu. Finalement, il y a des choses que vous... Disons qu'il y a une sorte d'affirme... Comment on dit ? Détermination, mais comme si vous vous affirmiez plus qu'avant. C'est ce que je ressens. Il y a comme beaucoup d'affirmations de votre part par rapport à qui vous êtes, à ce que vous voulez. Il y a vraiment ce côté vrai de votre personne qui se met en place. C'est comme si, peut-être, jusqu'à présent, vous avez fait pour tout le monde, mais finalement, ce n'était pas vous-même. Vous faisiez tout le temps pour faire plaisir, mais finalement, ce n'était pas vous, ça. Et puis finalement, paf, il y a un truc où on se dit, maintenant, j'ai envie d'être moi-même. Dans vos pensées. Alors, au niveau des pensées, on a des choses qui vous arrivent. Il peut y avoir une belle intuition pour vous en ce mois de mai, les taureaux, avec celle-ci. Ça, c'est une très, très belle carte qui nous parle d'intuition, d'écouter sa petite voix, de faire travailler son troisième oeil. Vraiment, soyez à l'écoute des synchronicités. Soyez intuitif. En gros, c'est vraiment ça. Il peut y avoir des idées lumineuses aussi. Disons que dans le monde des pensées, là, il y a quelque chose, vous devez, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous ressentez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça s'affine à ce niveau-là. Dans votre tête, il y a quelque chose, il y a peut-être plus de clairvoyance, il y a peut-être plus d'idées, de pensées, d'imagination. Il y a vraiment un moi pas mal dans l'imagination, je trouve, une imagination peut-être même débordante, avec la joie. Donc, c'est pour ça que je dis une imagination débordante, parce qu'elle est couplée avec la joie. La joie, c'est faire plein de choses, c'est s'amuser de tout, c'est vivre les bonnes choses, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, on voit beaucoup de gaieté et de choses qui se développent dans les plaisirs pour vous. Donc, pour vous, le juin, c'est clairement suivre mon intuition par rapport au plaisir de la vie, vivre la vie, vivre le bon côté des choses, en fait. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment l'envie de s'occuper de soi aussi, et puis de s'amuser, voilà, de s'amuser. Déroulement du mois de mai. Ok, on a déjà... Alors, je vous rappelle que je double les cartes, ce qui va nous donner beaucoup plus d'informations par la suite. Début du mois, c'est la détente, tranquille, on n'a pas envie... Je vous ai dit le mois de mai ou je vous ai dit... C'est le juin, pardon, je ne sais pas, j'ai l'impression que je vous ai dit le mois de mai, mais c'est le juin, on est vraiment sur le mois de juin. Parce que ça m'arrive, des fois, on parle, on parle, on parle, et puis on dit le... Alors, j'ai des commentaires après, oui, mais tu as dit le mois de ci, de ça, non, non. Avant, au moment où je brasse les cartes, je demande bien le mois en question, donc ne vous inquiétez pas. Début juin, on est dans cette envie de se détendre, de prendre du plaisir, donc on reste un petit peu dans notre continuité, ça va, c'est logique, ça va avec ce qu'on veut vraiment de nous-mêmes. Ici, j'ai l'impression que vous voulez penser à vous, mais taureau, c'est simple, mois de juin, je pense à moi, j'ai vraiment envie de m'occuper de moi. Et on débute le mois, de toute façon, sur ce côté-là, avec beaucoup de ressourcements, beaucoup de... On a besoin de se connaître soi-même, et on a besoin de se mettre en valeur, c'est pas forcément au niveau physique, ça peut être se mettre en valeur dans l'estime de soi. C'est ça que je ressens. Et là, dans ce mois, ce qui se découle, c'est que milieu de mois, on voit que vous voulez semer des graines, que vous voulez peut-être... Il y a peut-être quelque chose que vous voyez qui arrive pour vous, il y a peut-être des envies de faire quelque chose, il y a peut-être des envies de projeter quelque chose avec la graine de la semence. C'est vraiment, je sème mes petites graines pour voir quelque chose qui peut venir fleurir par la suite. Avec cette carte, c'est pas pour demain, mais... Voilà, on plante les graines, on commence à faire son petit bonhomme de chemin. Et c'est ça qui va être important pour vous ici. C'est en tout cas votre énergie. Par contre, fin du mois, on a un petit peu plus de tension, il peut y avoir quelque chose qui vous irrite. En tout cas, attention, fin de mois, on a une énergie un petit peu plus tendue, un petit peu plus sous le signe de la nervosité, peut-être quelque chose qui va vous mettre en colère, je ne sais pas. On ira voir avec la carte qui va doubler. Alors, j'espère que vous voyez bien, j'ai pourtant mis la lumière, est-ce que je mets plus fort ? Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment... La vidéo est foncée par rapport à d'habitude et je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, on va faire comme ça. Alors, au niveau amour, faire sentimental, il y a des déceptions. Alors, est-ce que c'est ça qui vous énerve ? Je ne sais pas. En tout cas, là, il y a des tristesses au niveau sentimental. Il y a un désespoir. Il y a quelque chose qui vous a tristifié en juin. Et pourtant, on a la clé. Pourtant, la clé, c'est toujours quelque chose de positif pour moi. Il y a un dénouement peut-être par rapport à des tristesses que vous aviez. Ça, c'est possible. Peut-être que vous trimballez cette tristesse depuis longtemps d'ailleurs. Ce n'est même pas forcément dans le couple. Ça peut être vous, avec vous-même. Des choses depuis l'enfance que vous vous trimballez. Des tristesses intérieures qui sont présentes. Mais quelque part, j'ai envie de dire, pour moi, je pense que c'est positif. Je pense qu'ici, le fait de prendre soin de vous, de vous mettre un petit peu sur un piédestal, pour l'estime de soi, va faire en sorte que vous allez vous rendre compte peut-être de certaines choses qui peuvent vous amener certaines colères, qui peuvent vous amener certaines tristesses. Mais quelque part, c'est une clé pour vous. Pour dénouer ce que vous avez refoulé jusque-là. Et d'y faire face, une bonne fois pour toutes, pour l'évacuer. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Au niveau professionnel, on a, alors attention, au niveau professionnel, on a une carte qui peut nous dire, attention, si vous travaillez avec quelqu'un, cette personne n'est pas forcément authentique. Cette personne peut jouer des rôles, porter des masques. Ça, c'est une possibilité. Pour ceux qui ont en tête de s'associer avec quelqu'un, et que ceux-là, vous vous posiez des questions, si cette personne, vous pouvez lui faire confiance, là, on a une carte, clairement, non. D'accord ? C'est vraiment la carte de la, attention, là, on est devant une personne qui a envie de plaire à tout prix. Donc, il voudra, il vous dit, il ou elle vous dira oui, et amène à tout ce que vous voulez. Mais, est-ce que ça va tenir la route ? J'en suis pas sûre. Il y a un besoin de repos aussi, au niveau du travail. Ici, mes taureaux, il y a le besoin de prendre soin de soi. Bon, c'est bien parce que vous le faites là. Mais ici, on voit clairement ce besoin de repos. Attention à la santé, mes taureaux. Ne poussez pas trop la bécane. Ceux qui sont trop à fond, faites attention, faites attention. Là, quand même, dans le travail, il y a quelqu'un, là, qui est un peu suspicieux. Et c'est peut-être même cette personne qui vous fatigue, mais ça peut être deux choses différentes. Ça peut être une personne au sein de votre travail qui vous agace, c'est vrai. Et qui vous agace peut-être psychologiquement au point de vous fatiguer. Mais encore une fois, ça peut être vraiment deux choses différentes. Une personne, voilà, qui n'est pas de confiance. Et puis vous, d'un autre côté, qui poussait peut-être la bécane et qui avait besoin un petit peu de temps de repos pour vous aussi. Prenez ça en compte, c'est important. Alors, maintenant, on va aller doubler. Alors, on va demander une carte avec l'authenticité en haut. Waouh ! Le 4 de bâton. C'est merveilleux. Vous êtes sur une quête de stabilité intérieure. C'est clair pour moi. Vous cherchez votre stabilité. Vous cherchez votre paix intérieure et votre joie de vivre. Là, je pense que vous êtes sur cette quête de retrouver la joie de vivre pour vous. Les autres ne rentrent pas dans l'équation. La famille, les amis, tout ça, ça ne rentre pas dans l'équation. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des pensées en plus ? Le chevalier d'épée. Alors, soit ça peut être un voyage intempestif. Là, d'un coup, qui part, vous partez. C'est un petit peu fougueux. Ça va plus vite que vous le pensiez. Avec cette carte, vous pouvez être amené à vous retrouver dans un avion du jour au lendemain. C'est un petit peu ça. Le chevalier d'épée, il va souvent très vite et parfois, il va trop vite. Faites attention dans vos pensées. Là, vous partez très, très vite. Alors, il y a peut-être des idées aussi qui se mettent en place et quelque chose qui vous plaît. Une idée qui vous plaît énormément et vous allez actionner très, très vite. Toutefois, cette carte nous met toujours en garde de attention, de ne pas aller trop vite et d'oublier certaines choses sur le chemin qui pourraient vous être fatales. C'est une carte, le chevalier d'épée, il faut toujours s'agir en lui disant Attends, 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 c'est bien, tu veux faire, tu veux mettre en route tes idées, très bien. C'est vraiment ça, mettre en route ses idées. Mais ne va pas trop vite. As-tu pensé à tout avant ? Voilà, c'est ça. Là, lui, il va souvent trop vite. Faites attention à ça. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? Donc, dans le déroulement du mois, une carte là, une carte ici et une carte là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, taureaux ? Alors, c'est normal qu'on ait vraiment ce besoin de détente. Encore une fois, moi, je vois de l'épuisement au niveau de votre énergie. Il y a, vous êtes fatigué là. Clairement, les énergies là, on est à bout de souffle. Je pense que c'est, remarque, je vais vous dire, que ce soit dans la sphère émotionnelle ou professionnelle, on voit, on voit un trop plein. J'ai l'impression qu'il y a un trop plein. Et on voit que vous êtes à bout de souffle. C'est pour ça qu'en début de mois, l'envie de se détendre, de lâcher prise, va être justifiée pour moi. Avec la semence, il s'agirait d'investir. Donc, peut-être de faire attention à ces économies pour investir dans quelque chose pour votre futur, pour votre avenir. Il s'agit ici, en cours de mois, de se rendre compte qu'on a besoin d'économiser, de faire des plans d'épargne, d'avoir une certaine sécurité par rapport à des projets futurs. Là, qu'est-ce que j'ai avec vos colères ? Bon, on a l'étoile. C'est-à-dire que vous espérez peut-être quelque chose et puis ça vous... Alors, est-ce que ça ne se passe pas aussi vite que vous le souhaitez ? Parce que là, on voit que vous êtes très impatients. Et c'est peut-être ça qui vous met en rogne. L'étoile va nous parler d'un bel espoir, de quelque chose où... Alors, ce qui peut vous mettre en colère aussi, c'est qu'on vous tient à une carotte là. Alors, est-ce que c'est dans le boulot ou est-ce que c'est émotionnellement ? Je ne sais pas. Mais c'est comme si on vous dit, tiens, 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 tu vas avoir ça. Et puis, vous ne l'avez toujours pas et ça vous met en colère. C'est comme s'il y a une bonne étoile. Vous savez que c'est là et puis, bon, il faut peut-être encore attendre. C'est peut-être ça. Moi, à mon avis, c'est le côté... L'attente que les choses se réalisent, ça, ça ne vous convient pas. Qu'est-ce qu'on a en plus pour la sphère émotionnelle ? Avec cette clé et... Ok, on a la reine de bâton. Ce qui veut dire que vous soyez homme ou femme, on va nous parler de vos énergies intérieures qui sont assez stables et qui sont surtout très, très déterminées. Il y a quelque chose, un dénouement par rapport à un passif peut-être... Voilà, vous n'étiez pas épanoui en tout cas. Pour moi, vous n'étiez pas épanoui émotionnellement. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour trouver une énergie... Une énergie de force, de détermination. Si toutefois, vous êtes un homme et que... Ça, on peut aussi nous parler d'une femme, d'une femme déterminée et qui est en lien avec, justement, des solutions que vous voulez trouver par rapport à cette femme parce que vous n'êtes pas heureux. Mais ça, c'est vraiment... Après. Globalement, généralement, je vais rester sur ma première position. Donc, pour moi, il y a quand même émotionnellement quelque chose de bon, une détermination. Vous vous relevez. Vous vous relevez de sentiments difficiles, je pense. Il y a des clés, il y a des solutions qui font que vous retrouvez votre énergie sentimentale, je pense. Vous allez... Mais ça va être le processus, mois de juin. Donc, pour moi, ça sera plus en juillet que ça sera meilleur en juillet, je pense. Là, professionnellement, alors, on a vu cette personne qui est un, un, un... Ah oui, voilà, 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 voilà. On a le set de couple. Le set de couple, il faut s'en méfier. Ça peut être l'embarras des choix professionnels, mais sont-ils... Là, il va falloir faire les bons choix. Voilà. Et on va vous faire peut-être miroiter mon émerveille. Faites attention à ça, s'il vous plaît. Parce que là, je vous dis ça parce que la personne à côté n'est pas de toute confiance. J'ai peur qu'on vous fasse miroiter mon émerveille. Tu vas voir si tu as ça. Faites les bons choix. Pour moi, c'est comme ça. C'est ce qu'on dit. Allez, on finit avec une petite carte. Ce sont des cartes d'éveil de conscience qui sont assez puissantes, qui méritent d'être relues. Donc, je vous invite à faire une capture d'écran. Voilà, hop, elle arrive tout de suite. Une capture d'écran de la carte. Je vais d'abord vous la lire. Je n'impose pas mes croyances qui peuvent devenir une emprise sur autrui. J'ouvre mon esprit en comprenant que chaque personne évolue à son propre rythme et que ma vérité n'est pas forcément la sienne à ce jour. Je partage ma vision et mes croyances, mais ne les assigne pas. Alors voilà. Pas mal. Je vous laisse faire la capture d'écran. Il se peut que vous soyez déterminé à un point de vouloir, sans vraiment le vouloir, manipuler, convaincre l'autre. Faites attention. Il y a des choses, bon, ben voilà, c'est vos croyances. C'est bien, respectez-les, mais tout le monde ne peut pas forcément penser comme vous aussi. Et ça, il faut le respecter aussi. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de juin mes taureaux. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501